Musique Je suis depuis longtemps, peut-être depuis toujours sans l'avoir su clairement, préoccupé par la question de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Comment être authentiquement homme ? Comment être plus humain ? On emploie depuis quelques siècles l'adjectif « humain » en un sens nouveau, qui aurait bien fait rire les Grecs de l'Antiquité. Pour ceci, les adjectifs que nous traduisons par « humain » avaient une petite nuance péjorative. Les employés s'étaient signalés qu'on tenait compte de la faiblesse humaine, de ce que nous appelons le « trop humain ». Il ne fallait pas oublier cette faiblesse. Et surtout, il ne fallait pas faire preuve de démesure en se prenant pour un Dieu ou en se mesurant à lui. Pour nous, « humain » est une qualité positive. Nous sommes priés de nous montrer « humain » par exemple par rapport aux animaux. On se flatte d'avoir « humanisé » par exemple le système pénitentiaire. Et on espère humaniser encore d'autres domaines de notre activité. Noble entreprise, et je n'ai rien contre la chose, au contraire. Mais l'usage de ce mot pour la désigner devrait nous surprendre. En effet, l'homme est-il moralement supérieur aux animaux ? Certes, de par son intelligence, il est plus fort qu'eux. Mais est-il meilleur ? Les animaux se dévorent entre eux, d'une espèce à l'autre. Mais aucune espèce ne se dévore soi-même. Et quand deux mâles se disputent une femelle, le vainqueur laisse le vaincu s'en aller, peu naut, mais vivant. Dire d'un homme méchant qu'il est bestial, c'est une sinistre plaisanterie, en même temps qu'une calomnie. Nous ne sommes donc guère plus que, pour reprendre le nom d'un éditeur de bande dessinée, des humanoïdes associés. Avec cette différence que certains essaient de se soigner. Pour ce faire, il faut un modèle. Non pas de ce que l'homme devrait être, car on pourra toujours dire que c'est un rêve irréalisable, et que nous allons seulement y projeter nos désirs. Il en faut un réel. Plutôt que de définir l'homme, il est bien plus sensé de faire comme Diogène, et d'en chercher un. Le romancier américain Walker Percy, mort en 1990, fait dire à un personnage de son dernier roman, qu'il y a trois sortes de gens. Ceux qui croient aimer l'homme, et qui, tant qu'il reste chez eux, peuvent faire de la bonne poésie. Ceux qui croient connaître l'homme, et qui, tant qu'il reste dans leur laboratoire, peuvent faire de la bonne psychologie. Et il y a enfin ceux qui croient à la fois aimer et connaître l'homme. Ceux-là deviennent Robespierre ou Lénine. L'homme, il ne faut pas le connaître, encore moins le définir. Il ne faut même pas tellement l'aimer. Il faut, et il vaut mieux, l'être. Comment est-ce possible ? Les chrétiens ne disent pas seulement ce que dit le dogme, que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. En ce sens que ce n'est pas en apparence seulement, ou à moitié, qui serait l'un et l'autre. Ils disent aussi qu'il est le seul vrai homme, le seul homme réussi, qui ait jamais existé. Pourquoi Jésus de Nazareth ? Pourquoi ne pas dire, mais tout homme peut faire l'affaire ? C'est vrai, sauf que quand on dit tout homme, on s'imagine qu'il y en aurait beaucoup, que l'on pourrait choisir dans un immense vivier. Or, il faut prendre un spécimen représentatif. Si vous voulez m'expliquer ce que c'est qu'une pomme, il faudra m'en montrer une bien mûre et intacte, pas une pomme encore verte, ou pourrie, séchée, ou véreuse. On connaît l'anecdote sur Einstein et Paul Valéry. Le poète explique aux savants qu'ils portent toujours sur lui un petit carnet pour noter ses idées. Et Einstein répond, « Oh, moi je n'en ai pas besoin. Dans toute ma vie, je n'ai eu que deux idées. » Et encore, l'une était fausse. Il s'agissait de la relativité restreinte et de la relativité généralisée. On pourrait dire quelque chose d'analogue à propos de l'homme. Des hommes, il n'y en a au fond jamais eu que deux. Et encore, l'un a raté son coup. Il y a le premier Adam, celui qui s'appelle en hébreu « homme » et dont nous sommes tous les descendants. Et puis, il y a celui que saint Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens, appelle le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lui a réussi. Lui a pu montrer ce que c'est qu'un homme. Et nous avons besoin de le savoir car une question nouvelle s'est levée à l'horizon de nos inquiétudes, celle de la légitimité de l'humain. Bien sûr, il est agréable pour nous d'exister car si nous n'étions pas de cet avis, on pourrait nous dire ce que Sénèque disait déjà quelque part, mais la porte de sortie est partout. En revanche, sommes-nous sûrs qu'il est bon que l'espèce humaine existe ? Bon pour qui ? Nous ne faisons pas que calomnier les animaux. Nous les tuons. Alors que, nous dit-on, rien d'essentiel ne nous en distingue. Et on nous explique que nous empoisonnons toute la planète. Ce sera peut-être vrai tant que nous prendrons pour modèle un dominateur qui veut tout contrôler, ne rien lâcher. Les premiers chrétiens répondaient à l'affirmation romaine « César et Seigneur » par « Jésus est Seigneur ». Proposé pour modèle d'humanité, non pas un empereur, mais quelqu'un qui s'est laissé crucifier par amour, ce n'est pas sans conséquence. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada